Et bonne année à tous ! C'est XRouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce début d'année 2016. Et c'est un peu tard car c'est à la fin du mois de janvier, le 29 plus précisément, que je vous propose le vidéo test de la bêta de Tom Clancy's The Division sur PlayStation 4, édité par Massive Entertainment, développé par Ubisoft. Comme il s'agit d'une bêta et que si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que durant les bêta et autres tests de démon, il n'y a pas d'intro. Donc voilà, excuse faite si vous attendiez à avoir votre petite intro à chaque vidéo. Je vais dans un premier temps donc du coup vous parler un petit peu du menu, de tout ce qu'il a à offrir parce qu'on va dire que quand même c'est le jeu que beaucoup de gens attendaient. Montré pour la première fois lors de l'E3 2016 à la fin de la conférence d'Ubisoft, franchement c'était vraiment un truc assez fou. Du coup, je vais vous présenter un petit peu le menu, l'interface et je scindrai ma vidéo en deux pour vous montrer directement une phase de gameplay en team. Comme ça vous verrez ce qui se passe en fait durant la mission principale que nous propose cette bêta. Voilà, du coup sans plus attendre, à savoir que la démon est sortie à 13h, donc du coup le 29 et qu'il est actuellement 1h du matin quand je fais cette vidéo. Donc du coup je suis monté, comme vous pouvez le voir en haut à droite, au niveau 8. Et du coup, vous avez votre gestion de groupe où est-ce que vous pourrez inviter vos amis directement et qu'est-ce que ça vous offre ? Bien sûr la possibilité de se TP sur eux parce que la map est assez grande quand même. Quand on parcourt uniquement 500 mètres dans un jeu, c'est pas les 500 mètres que l'on connaît dans des Metal Gear Solid où est-ce qu'on court super vite grâce à Venom ou autre jeu où est-ce que les maîtres sont enlevés par foulée de 4 mètres à chaque pas ? Non c'est pas du Shenbolt mode, mais là vraiment il faudra attendre environ 5 bonnes petites minutes en réel pour pouvoir faire les 500 mètres, vraiment. Donc vraiment c'est vraiment sympa, donc au moins on pourra se TP sur les collègues. Notre inventaire qui nous permettra de voir, donc voilà, que je vous explique un petit peu. En haut à gauche vous avez le DPS primaire, donc c'est une moyenne générale des dégâts que vous faites par rapport à tout l'équipement. La santé c'est tout ce que ça vous apporte et la puissance de compétence en fonction de ce que vous avez choisi. On y viendra plus tard. Diverses armes, blanches, vertes, bleues et or en fonction de leur rareté. Et quand on les sélectionne, nous pouvons ensuite ajouter des modes. Par mode j'entends des lunettes, des chargeurs, poignets, silencieux. Et nous voyons après du coup ce que cela peut changer en fait du point de vue du DPS, du BPM, du chargeur, etc. Nous avons aussi bien sûr l'apparence du personnage, comme je sais que beaucoup de gens voulaient voir à quoi ça ressemblait. Bon, ça a été très simplifié parce qu'il ne s'agit que d'une bêta. Mais bon voilà, après nous avons quand même diverses choses pour pouvoir modifier et avoir un personnage assez unique. Vous montrez autre chose rapidement, les capacités. Vous avez trois arbres de compétence, médical, technique et la sécurité. J'ai choisi moi du coup plutôt le médical, comme vous savez que je suis plutôt healer dans tous les jeux. A activer avec L1 et R1. Donc moi dans un premier temps, il y a un civil qui a besoin de mon aide. Je te donne une barre. Voilà, j'ai gagné 199 d'XP et il m'a laissé une par K. Ok, très bien. Donc avec mon R1, j'ai une sonde en fait, dont je scanne la map et du coup je peux voir quels ennemis sont là. Et s'ils sont scannés, je peux faire du critique sur eux parce que du coup je vois où ils sont. Et ensuite j'ai un canon à heal en fait, qui remet en fait de la vie à celui qui se trouvait dans l'AOE. Flèche gauche, comme la flèche droite, c'est pour ou la grenade ou se remettre un medikit sur soi. Triangle pour changer d'arme, deux fois triangle rapidement pour prendre l'arme de point. Voilà, après le jeu va parler de lui-même. Je vous laisserai voir la phase un petit peu de beauté niveau graphisme qu'il a à offrir. Je vous rappelle que c'est une bêta, on n'est pas lors d'une phase finale. Donc peut-être que le jeu sera amélioré. On avait peur qu'il y ait l'effet E3 sur le jeu. Franchement, c'est vraiment... Beaucoup de gens disaient, ouais ça va être du what-jog like au niveau du graphisme. Non, franchement pas du tout. Il suffit de le voir, franchement il est vraiment très très beau. Toi t'es un ennemi toi ? Mais tu es un ennemi en effet ! Voilà, je l'ai snipé. Je vais prendre une arme automatique. Voilà. C'est vraiment vraiment stylé. Ça reste vraiment en mode un petit peu le RPG. Vous voyez les dégâts que vous faites. Et ensuite vous pouvez récupérer les items sur eux. En fait c'est ça qui est super. Du coup voilà, vous avez le mode PVE. Ou est-ce que vous pouvez aussi être en mode passif dans la Dark Zone. Qui est la carte JCJ du jeu. En parlant de cartes. Voilà ce que nous avons à vous offrir durant la bêta. C'est cette zone là en PVE. Et cette zone là en Dark Zone. Du coup en PVP. Je vous expliquerai plus tard. Je pense une fois que le jeu sortira la Dark Zone. Je vais plutôt vraiment me concentrer sur le PVE. Durant cette phase de jeu. La mission principale déjà faite. Et l'hôpital de Campagne Madison. Je ne vais pas vous faire plus attendre. Je vous en montre très peu. Car c'est vraiment un jeu qui mérite des découvertes de lui-même. La bêta est quand même facilement accessible. Si vous avez précommandé ou voire même réservé juste votre jeu. Dans diverses structures de vente. De points de vente de jeux vidéo. Notamment par exemple Micromania. Qui vous offre deux codes bêta. Si vous l'avez juste réservé. C'est plutôt cadeau. Escouade de 4 au possible pour pouvoir jouer. Eh vous allez arrêter. Eh vas-y prends peur. Du coup voilà. Qu'est-ce que je pourrais vite vous montrer avant de passer à la phase. Oui il ferme les portes. Tadam voilà. Non mais vraiment c'est des petites choses qui font que le jeu est vraiment sympa. Non franchement croyez-moi. Juste pour aller par exemple de ce point là à la dark zone. Il me faut environ 5 bonnes minutes. Vraiment. C'est vraiment vraiment sympa. La carte a vraiment été bien modélisée. Et le temps est vraiment conséquent. Diverses zones avec divers niveaux. Et puis ce n'est qu'une fine facette de ce que la carte aura à nous proposer avec le temps. Vu qu'elle ne sera qu'augmentée. Merci au génie et au développeur de Tom Clancy. Sur ce je vous laisse avec une phase de gameplay in-game. Du coup voilà je vais vous laisser ici pour le direct. Et scinder ma vidéo avec une phase de jeu que j'ai préparée avec des amis. Sur ce encore bonne année à tous. Portez-vous bien. Que la santé vous accompagne. Et le bonheur au cours de cette année 2016. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao. Et tac. Ouais c'est pour ça. Parfait. Il est 11h. 11h tranquille. Magnifique. Magnifique les gars. Quelle démonstration. Alors on va rejouer la mission. Une difficulté difficile. Cette fois-ci. On va se la donner. Et c'est bon. Voilà. Je crois que c'est bon. Ils l'ont mis. On peut y aller. On peut donner le docteur Kendall et ses assistants. On peut donner un peu vieux là. Attends en plus on rentre en RK2. Il y en a un. Talk. Where are you ? C'est parfait. Gaëtan c'est la victime. Je ne vous attend pas les gars. J'avance. C'est raciste. C'est pas grave. Mais moi je n'ai qu'un mec. Tu dis ça parce qu'on est noirs c'est ça ? Exactement. Putain. Ah oui effectivement. Ah pas mal. Ah mais regardez. C'est difficile. Tous ils sont violettes quoi. Consus tout le monde. Non c'est bon je vais pas vous plaindre. J'étais tout seul. J'ai tenu à fond. Toi t'as un thug. Oh moi je suis un turiste. Oh non c'est quoi on en fait une avec les build level ou pas ? Ah ouais. J'ai dit sur quoi pour le monde du level. Malgré une arme qui a 5000 de DPS. C'est fada. Please. J'arrive j'arrive. Oh man il y a des milles. Allez viens. Allez viens. Elle fait trop mal mon arme. Ma nouvelle vector elle fait trop mal. Oh mon dieu mon dieu. J'ai essayé de rejoindre. T'as quitté à la scission Romain ? Hein ? T'as quitté à la scission ? Ah raciste. Oui. Allez hop. C'est ça parce que je suis ton frère. On va avancer. Hein ? Que de violence. Que de violence. Que de violence. Quelqu'un a besoin de vie ? Ah. C'est vrai qu'on s'est... Je n'ai pas le heal encore. C'est vrai qu'on s'est... C'est vrai qu'on s'est... C'est vrai qu'on s'est... Si vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser les candles. Le truc c'est qu'en mode normal, tu vois, les gars ils sont niveau 4. Et là, c'est niveau 7 minimum. Ils ont une vie heureuse. Enfin c'est affolant. C'est quoi cette arme que tu as ? C'est une chasse. Voyez les images de la caméra de sécurité. Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore... Non, c'est d'accord. Là par contre, on devrait XP quand même pas mal. Même si je crois que... Je suis arrivé à la fin en fait. Roms, tu n'es pas 8 half toi en XP là ? Je n'ai pas l'énergie technique. Attends, je vais dire ça. Je regarde où ? En haut à droite. Je suis 8 de tiers. Ah ouais. Bon, ça ne s'arrête pas à 8 alors. Enfin, on sait tous que la Dark Zone s'arrête à 12 durant la bêta. Mais après... Bah... À un moment, on a une Dark Zone 8-9. Ouais, on se sent... Ah putain, je me suis fait... Gas lacrymaux la gueule. Est-ce que ça peut être 9 ? Je pense. Est-ce que c'est un marchand comme ça ? C'est un marchand qui le vendait pile à... Enfin, pour les... Pile 8-12, ouais. Mais alors tu dois avoir 9-12 alors. Je ne sais pas. De toute façon, tous les... Les marchands, ils ont 24 heures pour se... Ouais, voilà. Pour se refaire un nouveau stock. On a vu demain, ça sera une arme, je crois. C'est fou, c'est difficile. On bat tout ça. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait la voice-over de la manette qui était activée. Je t'avais entendu, Toc le dira, mais je ne m'en rappelais pas. Les gars, je suis dans le galère. Voilà. Bougez pas, Drag. Bah du coup, moi, je vais la faire en matchmaking, mon truc. Alors faites attention, les gars, parce que si vous ne le savez pas, au cas où, en haut à gauche, vous voyez qu'il y a un x3 en bleu cyan écrit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a droit qu'à 3 morts. On peut se réa et ainsi les garder. Mais si on crève trois fois, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il y a un x3 en matchmaking, c'est-à-dire qu'il se termine tout seul. Oh, c'est chaud, t'es-à-dire qu'il y a un x3. Eh, le jaune, il ne meurt pas. Oh, c'est chaud, t'es-à-dire qu'il y a un x3. Je crois qu'il va y aller, c'est-à-dire qu'il y a un x3, les gars. Lol. Eh, le jaune, juste devant, il faut tuer. Ouais, mais... Il y a un x3. Alors, un jaune tout à droite, là. Oh là là, il n'y a que des jaunes. Ah ouais, non, mais les vies jaunes, à la base, c'est-à-dire que c'est les vies des boss. Et là, dans le monde normal, c'est une horreur. Il y a un violet en train de dire. Oh, putain. Ouais, tu m'étonnes que je me faisais démonter, là. Ah mais c'est pas drôle, je l'ai one-shot en solo. Dans quoi ? Pardon ? Je suis prépare, là ? C'est oui, je l'ai one-shot en solo, c'est pas drôle. Je sais pas, non. Pourquoi j'ai tué ? T'es mort d'un ? Mais c'est mi-13, Cotton. Ah mais je suis en train de bouler. Ah non, avec l'x rouge. Ah non. Quoi ? Hein ? Pourtant. Pourtant. Déjà, ce que t'as dans la bouche, c'est mon stylo, mais bon, mais non, c'est le tien, quoi. Gros dégueulat. T'es gentil. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Euh, va-t'il foutre. Je t'aime. Je suis écœuré. Non. Tiens au-dessus, lui. J'ai trois, quatre cartouches dans le dos. Non. Eh, je suis allé me fight. Ah, Dark Zone. Vous feriez mieux d'aller en Dark Zone pour essayer de dropper, ouais. Ouais, j'ai fait un solo. Mais le problème, moi, c'est que... Je suis pas level 8. C'est pas un peu chute, surtout. Inc*****, je t'ai remis de la vie à l'instant, t'en as plus du tout, Tok. C'est fada. Ah ouais, en plus, je trouve, ils sont encore les autres, là, qui ont joué. Ah ouais, tu risques d'avoir l'Alliance des Gardiens qui est connecté, ouais. Ah ouais, moi, j'ai essayé de les rejoindre. Vas-y, un vide, qu'on me semble, moi, c'était de la rue. Ah, sérieux, là ? Ouais, sérieux, attends, je t'en rejoint à pire. Ah bah voilà, rejoins. Voilà qui est chiant. Haute qualité. Et dire que ça, c'était que la première pièce. Allez, les gars, tous dans l'ascenseur. C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais, je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Les clans peints, tu sais. Hello. Hello, c'est nous. Attendez, il y a Exhibit qui arrive. Allez, il y a Exhibit qui arrive. C'est Fadar, pim, pim, my ride, quoi. C'est la main de gueule. Pim, you got the Bim, my ride. Regardez-moi ces attardés manteaux, là. Vous avez fait ça pendant tout ce temps ? Bon, là, ça risque d'être un peu chaud, là, avec ceux qui vont nous arriver dans la tronche, là, en deuxième vague. Ah ouais, là, il faut jouer safe. Allez, concentrez, les gars. Jette une greu. Et on engage, allez. Ils ne m'ont pas tué. Ah, c'est bon, ils cravent. Mais il ne faut pas trop avancer. Il faut vraiment rester en backup. Quoi ? Il faut vraiment rester en arrière, quoi, parce que là, eux, ils n'arraquent pas, comme tu peux le voir. Je te voyais tirer dans le sol. Non, 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 je suis très venu. Oh, là, là. Ah, je suis calme, c'est toujours. Ah, je suis calme, c'est toujours. Ah, je suis calme, c'est toujours. Comme je les ai scannés, on devrait avoir plus de facilité à faire du critique sur eux. Tiens. Tiens. Je suis niveau 1. GG. Dreg, je suis pas loin, c'était chaud. Trop fort, t'entends. Parfait. Ah ouais. Il y a quelque chose. Connois heal ! Spuuuuh ! Là ouais, soyez otaké parce que ça c'est... Un petit scan, histoire d'avoir tout ce monde qui a Et bah oui, 8 menaces à détecter, ouh là, il y a des gars qui arrivent en rush Oh, bat de baseball et tout, ouf Oh l'abattage Non, on cherche les autres là On s'en bat les couilles de tuer déjà On cherche les autres Le mec il est rush Oh putain Le mec il est en train de me terminer Quel batard Oh putain On peut protéger la nana aussi On peut protéger la nana aussi C'est une horreur Et bah j'en refais pas de dégâts Ah mais c'est la meuf qui prenait les dégâts Une sainte horreur Une sainte horreur Oh putain, rêve moi ! Ah bah les gars, on est pas rendus hein C'est bon tu peux le rush 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 En fait c'est leur putain de barre d'armure qu'il faut péter là Après ils m'appellent Après ils m'appellent donc Ca rush Oh putain Oh putain Je peux même pas aider La frappe L'extraction des otages va être compliquée Montez et éliminez l'équipe qui leur tire dessus On est bloqué Ils ont fait quelques camons de dégager le terrain Ou on s'en sortira à bord A vous de jouer Ah ouais C'est bien ça nickel Après bon ce qui est un peu dommage dans la bêta C'est qu'il y ait que cette mission Mais bon franchement Qu'il y ait ou la dark zone ou le PVE Franchement je trouve que les deux modes sont vraiment super quoi Bon petit truc de ouf C'est bon il ne tue pas Escorte Alpha On a un agent sur le toit Est ce que Kendall a rejoint votre position ? J'ai une drague avec moi Elle est ton équipe vient d'arriver Dès qu'on élimine les ennemis du toit On les emmène en sécurité I play where are you ? Ah ouais j'arrive j'arrive C'est en route Oh elle me casse pas les couches Oui Oui J'arrive Je te coupe de derrière Yes J'adore ça Là mettez vous à la brique parce qu'il va faire mal le boss On va se décaler on va se décaler On va aller le laisser Ils vont se fight Ouais C'est quoi ce vieux reload de merde qu'il me fait sur le snipe ? J'ai l'impression d'attendre 30 ans là Un 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 Il va le reloader son snipe ? Ah il est déjà au snipe Le mec envoie je vais me débattre dans le coin et il avance Oh il a laissé du loot Un vêtement c'est du bleu scion Attention les gros éléments hostiles à l'arrière Par contre je sais pas si vous avez remarqué Mais la voie du codec qui est utilisée dans la manette C'est la même voie que le mec qui fait Siri dans l'iPhone Quand vous jouerez sans le casque Vous ferez sortir la voie par l'écran Vous prêtez attention vous verrez Je me disais que j'avais déjà entendu cette voie quelque part Et puis voilà Je savais qu'elle me guidait dans des chemins très sombres Huch Et Huch là il va pas nous casser les couilles bien longtemps Tu fais-tu ? On dirait la guerre étrange On dirait la guerre étrange Ou apparemment ça ça va pas être lourd On dirait la guerre étrange 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 Ouai Bouge pas Bites chien Voilà qui est fait Putain il y a toujours le hatch là bas J'enchaîne des headshots à 5200 Attends parce que là Je tiens une lane là où est-ce que je suis pas près de Putain mais prends lait tes balles Voilà Ah et bien gg Ouh la RPK là je vais le remplacer En fait le seul a jamais lu tes armes quoi Non mais après voilà tous les loot ils sont individuels donc Ouais mais moi j'ai que des masques Pas mal Je vais les tuer Une petite poignée Qu'est ce que c'est ? Un M9 militaire Je vais checker ça Oh j'ai eu des C'est du verre ouais Orme de point 18122 Non Et puis après tous les jours je checkerai le reste C'est du verre Oh je les ai tués Oh ça régénère ma santé donc tu dois C'est du verre Oh je vais faire un share Bah j'ai tenté de faire des shares Et l'opération est impossible on me dit à chaque fois Sûrement Sonic il doit restreindre la bêta sur le share Ah non moi ça va Moi c'est très bon Moi ça marche hein Ah ouais mais bon ça va pas marcher figure toi Je vais faire un 3v1 Il y a des mecs qui est grâce à mon arme Bon mais voilà et bah j'ai j'ai les gars Ils m'ont buté Ils m'ont buté les bâtards Ça c'était une partie Et j'ai tout extract Rondement mené Le mec maintenant c'est bon Ils m'ont dit